Ça fait partie de notre métier et je pense que tout ne peut pas être haut, ce n'était pas le cas pour moi, j'étais KO, mais bon j'ai pu me relever, vous savez c'est la vie, ça arrive et donc merci pour tout le message de soutien, je pense que voilà c'est derrière nous, donc je me sens bien maintenant et je pense que j'ai fait ce que je peux pour l'équipe et du coup on a gagné, c'est mieux pour nous. Je pense que physiquement on est tous prêts, on est là, on a démontré sur le terrain, je pense que du début jusqu'à la fin on n'a pas montré un signe de faiblesse ou de fatigue et c'est mieux pour nous donc on va essayer de continuer ici jusqu'à un final bien sûr. Ouais c'est vrai, on savait qu'on allait monter en puissance parce que la préparation a été difficile, on a eu beaucoup de cas de Covid, des blessés, on a eu du mal à avoir tout le groupe pour s'entraîner tous ensemble mais voilà aujourd'hui on peut être fier d'être en demi-finale, je pense qu'après les phases de groupe personne nous voyait là donc là on a prouvé qu'on avait notre place en demi-finale et maintenant on va essayer de faire un gros match. Non pas du tout, on savait que la Guinée-Équatoriale était une bonne équipe, je pense que c'est une des meilleures voire la meilleure équipe techniquement de cette canne là, elle a montré beaucoup de bonnes choses, elle a montré qu'elle avait elle avait beaucoup de caractère au niveau technique mais nous on a réussi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de mentalité à aller déjouer et c'est bien parce qu'on a réussi à marquer des buts malgré qu'on a pris ce but mais je pense qu'on peut être très content ce soir. Je sais pas si la machine est bien lancée mais le plus important c'est que c'était de passer ce tour, aujourd'hui on a prouvé qu'on avait envie de passer ce tour, les attaquants ont marqué, les défenseurs ont bien défendu malgré ce but pris mais voilà on peut être très content, on retrouve un Sénégal que les gens aiment mais voilà je pense que moi je ne me faisais pas d'inquiétude, je savais que ça allait venir, il fallait juste continuer à bien travailler, on a bien travaillé défensivement, devant on savait qu'ils allaient marquer à tout moment. Aujourd'hui ça nous a souri, on peut être content, on va bien préparer la demi-finale. Voilà, ça fait plaisir de marquer pour mon équipe, pour l'équipe du Sénégal et aussi d'avoir gagné. Donc ce soir je pense que le plus important aussi c'était la qualification et je pense que l'équipe a très bien réagi et ça fait plaisir. Oh ça va, ça va, bon j'ai pas réussi encore à trouver le chemin des filets dans cette compétition, en tant qu'attaquant on sait qu'on a un devoir de marquer mais voilà le plus important c'est le collectif, la victoire et après les stats personnels ça viendra ou ça viendra pas mais tant que l'équipe gagne c'est plus important. Je suis content pour cette qualification, félicitations à tout le groupe, ça a été un très bon match face à une bonne équipe de Guinée-Équatoriale et l'objectif est atteint, c'était de passer ces quartiers finales et nous l'avons fait. Bravo à toute l'équipe et j'espère qu'on va aller vers l'avant. Ouais, très content, très content, c'est vrai qu'on voulait y mettre du cœur avec beaucoup de rythme, c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà, c'est beau aussi, je suis content, c'est mon premier à la canne, je suis très content. Après on peut retenir la victoire, c'est le plus important. Oui, ça va pas un match facile, on sait très bien que le Burkina c'est une grosse équipe, voilà à nous de jouer notre jeu, d'essayer de faire le maximum, de prendre notre temps, de mettre beaucoup de rythme comme ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et d'essayer d'avoir le match le mieux possible. Maintenant, il faut prendre cette équipe-là au sérieux. Comme je l'ai dit l'autre fois, il n'y a pas de favoris, si tu veux, si tu es favori, il faut aller jouer déjà le match et le gagner. Donc maintenant, il nous reste deux finales. Le premier final, ce sera contre Bikina Faso et il faut être prêt à 200%. On va se préparer comme tous les matchs jusqu'à présent, on va se préparer, étudier l'adversaire, et puis voilà, c'est préparer. Mercredi, ça vient vite, donc il faut vite se reconcentrer et profiter aujourd'hui, mais il faut vite se concentrer pour mercredi.